C'est la chronique de Rick Hart! Oh ho ho! OK, tu me dis quand commencer? Vas-y Rick, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? OK, bien aujourd'hui je vais vous parler des films de Noël. Au lieu de parler toujours de cul... Est-ce qu'on m'entend bien avec ça? Oui? Est-ce que vous m'entendez bien au moins? OK. Au lieu toujours de parler de mes expériences, de nos expériences sexuelles, je vais parler de films de Noël. Puis j'ai parlé de deux films de Noël particuliers. J'ai parlé de Die Hard. C'est un film de Noël. Je vais vous dire pourquoi que Piège de cristal, Die Hard... Non, mais Die Hard, c'est vraiment un film de Noël. Je ne savais pas. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Pour vrai, tu savais ça, toi. Mais oui, c'est un classe, c'est un must. Bien, moi, je ne l'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu Die Hard? Ah, bien, il faut que tu vois ça. Je vais juste expliquer l'histoire de Die Hard. OK, explique, explique. Ça a été, en premier, si tu n'es pas considéré en film de Noël, ça a été réalisé le 15 juillet 88. Ça a eu un budget de 25 à 35 millions, mais ça l'a rapporté au box-office 141 millions. 141 millions! Puis à l'époque, ils ont pris un acteur inconnu qui avait fait juste des émissions de télé. Ils ont pris Bruce Willis, mais il avait quand même été payé, il a quand même réussi à négocier pour être payé 5 millions de dollars US pour ce film. Et, dans le fond, la raison pourquoi Die Hard s'est considéré un classique, parce qu'au lieu que ce soit un gars full musclé, qui a comme un passé militaire, c'est un gars normal, OK, il est policier, mais que sa femme, la veille de Noël, se fait attraper par une gang de terroristes, décide de sauver sa femme des méchants. Et c'est un film pro-américain, parce que les méchants, dans le film, c'est des Allemands, et la corporation à laquelle sa femme travaille sont des Japonais. Et si on regarde la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des méchants, c'était l'Allemagne et le Japon. On s'entend, en 1945, la bombe atomique, Nagasaki et Hiroshima. Et c'est considéré comme... Ça vieillit mal, ton affaire. Non, mais c'est vrai. Ça vieillit mal. Non, c'est très, très bon. Non, mais ça vieillit mal. Non, là, tu sais, les méchants, c'est plus Japon. Mais écoute-moi, c'est comme... Non, 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 c'est sûr. Ça a été réalisé dans l'ère de Ronald Reagan. Les méchants, c'est les tatous. Non, non, les méchants... Écoute-moi, s'il te plaît. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça montre... Ça montre que... Parce que beaucoup de féministes... Attends une minute, attends une minute. Il y a un problème. On a une surprise pour la Père Noël, je pense. OK. Après ça, on va parler de cul, mais beaucoup de féministes voient Die Hard comme étant un film macho. Mais parce que, genre, le gars, c'est comme... Mais en réalité, c'est comme un Jésus des tons modernes. Sa femme se fait kidnapper par une gang de terroristes. Il est seul dans l'édifice. Il y a des stigmates. Il y a des lacérations à son corps due aux batailles. C'est comme si c'était Jésus qui sauve les traditions de famille. Il veut sauver sa femme. Il est en plein divorce. Il arrive à sauver sa femme des terroristes. Il se réconciliait avec sa femme la veille de Noël. Puis ils arrivent à fonder une famille par la suite. Fait que c'est vraiment un film de Noël. Oui. Est-ce que c'est celui qui a fait le plus d'argent? Lui qui a fait le plus d'argent à Noël, c'est... Home Alone. C'est Home Alone. Home Alone. Je pense que je suis capable de laisser Clémentine tout seul. Mais OK. Home Alone, ça... Hé, je vais lui laisser une carte de crédit. Elle va être correcte. Un bol d'eau. Ça, ça... Attends. C'est que c'est... Non, on check bien la DPJ chez nous lundi. Non, non. Si. Mais non, Clémentine... Elle a un chien avec elle, au moins. Hé, Edgar, il jappe des fois. Home Alone, ça a coûté 18 millions de dollars. Ça a rapporté 476 millions au box-office. Bien, voyons donc. 476 millions. Oui, et c'est resté 12 semaines au top 1 au box-office. C'est-à-dire du 16 novembre 1990 jusqu'au 3 février 1991. Puis c'est resté au cinéma jusqu'en juin 1991. Et en Pologne, dans la ville de Polsa... C'est le premier film américain qui a été légalisé dans la Pologne communiste. La Pologne, c'était un air marxiste. C'est devenu capitaliste après l'ex-URSS. Et à chaque veille de Noël, il y a au moins 4,75 millions de personnes qui écoutent Home Alone la veille de Noël en Pologne. Encore, encore! Oui, jusqu'à ce jour. Oh, oui. Puis il y a une année qu'ils ont décidé de ne pas mettre Home Alone. Dans la ville de Polsa, ce que j'ai appris dernièrement en Pologne. Puis ils ont fait une protestation sur Facebook en 2010 de 90 000 personnes pour qu'ils remettent Home Alone la veille de Noël, le 24 décembre. J'avoue que c'est mon favorite. C'est pas mal le seul. Je pense que c'est le favorite à tout le monde. C'est le seul film de Noël que j'ai vu de ma vie entière. Ça a fini là. Et Michael Lee Culkin, le petit cul, a été payé 100 000 $ US. Oui, mais lui, là, lui et Michael Jackson, c'est quoi qui s'est passé, là? Il n'y a rien qui s'est passé, c'est juste que du monde... On veut savoir! C'est que Michael Jackson avait une personnalité assez marginale, mais il n'était pas des pédophiles, mais c'est du monde qui a essayé de faire de l'argent sur son dos. Non, mais imagine-toi, à un moment donné, tu sais, je veux dire, tu arrives à l'école, tu dis, j'ai passé la fin de semaine, j'ai Michael Jackson. Il voulait juste vivre avec des enfants, mais... J'ai des nouveaux souliers, mes parents ont une nouvelle maison. Moi non plus, je ne pense pas que Michael Jackson... Il n'était pas pédophile parce que je suis allée au Comic-Con... Je ne sais pas, mais je sais que tout le monde qui se tenait avec avait beaucoup de cadeaux. Non, mais je vais te dire... C'était-tu du liquide? Non, mais tu sais... Tant qu'à vivre ça, c'est aussi bien de le vivre dans la richesse. Mais je veux dire pourquoi il n'était pas pédophile. Parce qu'en 2018, je suis allée au Comic-Con. Non, mais tu l'as-tu rencontré? J'ai rencontré son entraîneur en 2018. J'ai payé 300 piastres pour le rencontrer. Au Comic-Con, c'était Lou... Pour vrai? Oui, c'est Lou Ferrino, lui qui joue The Hulk. Oh! Puis il y avait des questions ouvertes au public. Un gars d'AD4 filmait... Matt Parry, il filmait les questions. C'était en juillet 2018. Tu as rencontré l'entraîneur de Michael Jackson. Oui, qui est Lou Ferrino. Non! Lou Ferrino, The Hulk. C'est le gars qui faisait Hulk. Le gars qui faisait Hulk. Oui, l'ancien Hulk. L'ancien des années 70. J'ai déjà vu la photo. Il pèse 275 livres de muscle. Il fait peur. Puis il y avait quelqu'un dans l'audience qui avait posé une question. Est-ce que si Michael Jackson était pédophile, puis lui a répondu, je le connais personnellement. C'est juste des parents qui voulaient se faire de l'argent sur Michael Jackson qui ont dit qu'il était pédophile pour qu'il se fasse de l'argent. C'est comme si moi j'avais gardé mon fils avec Michael Jackson, je vais faire une fake poursuite pour avoir de l'argent. Mais le gars, il avait une enfance brisée. Oui, il dormait avec des enfants, mais il n'y avait pas d'acte de relation sexuelle avec. C'est comme une propagande pour faire de l'argent. Il dormait avec des enfants. Moi, je ne pense pas que Michael Jackson est mort non plus. Je ne pense pas qu'il est mort non plus. Non, il est mort. Je suis d'accord, il n'est pas mort. Je l'ai vu l'autre fois. Il est dans mon cœur. Je ne sais pas. Non, mais sérieux, tu as-tu vu? Non, mais pour vrai, je ne pense pas qu'il est mort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un gars, il est pareil, man. Oui, je l'ai vu, cette vidéo-là, puis ça te disait. Il y a un gars, il est fucking... Non, il n'est pas un Québécois. Tu parles de David Paré. Il est plus vieux, l'homme est plus vieux. Non, non, il y a un gars, il est fucking pareil. On dirait Michael Jackson avec beaucoup de buttocks. Je veux juste parler d'un dernier film de Noël. Sur TikTok. Non, non, oui, sur TikTok, entre autres. Il est partout, tabarnak. Je suis comme, je suis comme, c'est Michael Jackson. 25 ans plus tard. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est un mystère. Son fils. Non, mais il essaie de faire un comeback. Hé, retour dans le futur. Il s'ennuie. Il s'ennuie du film. Je veux juste te dire un dernier film de Noël. Ah, OK. Il y a un autre film de Noël. Est-ce que je le connais, celui-là? Non, mais il a le même prénom que toi. Non. Je te jure. Il y a un film de Noël qui s'appelle Tangerine. Tangerine, oui. Il doit être le meilleur. C'est un film fait à petit budget. Ça a été filmé avec... À petit budget. Trois iPhones. Tabarnak. Oh, oh, oh. Trois iPhones. C'est pareil comme moi. Tangerine à petit budget. Écoute, ça a été filmé par trois iPhones 5S. Ça a été, en post-production, ça a été édité par Final Cut Pro puis DaVinci Resolve. Oh, my God. Puis... C'est comme plus qu'à petit budget. C'est comme... Fred fait un meilleur job. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est une travailleuse de sexe... Hé, avec mon... Avec mon androïde, je fais un meilleur job. Attends, attends, je sais que c'est qui... Écoute la synopsis du film. OK, excuse-moi. Consomme-toi, là. Non, non, je suis insultée, là. C'est une... C'est une travailleuse de sexe transgenre qui se nomme... En plus de transgenre. C'est qui se nomme... C'est qui se nomme... C'est qui se nomme Cinderella. Cinderella. Elle a terminé une sentence en prison de 28 jours. Venderella. Ah, plus c'est dans la prison! C'est dans la prison! Elle raconte une amie, Alexandra, qui est une escorte, qui est pimpée par une pimp. Ah, plus elle pimpée! Puis elle la rencontre dans un donut shop la veille de Noël. Hé, là, c'est un cauchemar. Elle mange des donuts! C'est la veille de Noël. Puis là, il y a plein de péripéties qui arrivent. Puis finalement, les deux transgenres, ils battent leur pimp. Puis il y a des démêlés avec la justice. C'est un reindeer, man. Puis ça a coûté 100 000 $. Et ça l'a rapporté seulement 935 000 $. Ben, je comprends. Mais après ça... L'histoire de ma vie! L'histoire de... Parce que c'est arrivé la veille de Noël. Mais, mais, mais... Puis les failles... Non, non, attends, attends, attends. Y'a-tu eu un cadeau de Noël? Non, attends, je veux pas que tu parles, s'il te plaît. Les transgenres, la communauté transgenres ont décidé d'essayer de faire que ce film soit nominé aux Oscars. Mais les Oscars, ce sont encore... C'est deux, ça a pas marché. Il y a une compagne pour que ça soit nominé aux Oscars. Pour une fois qu'il y a des transgenres qui gagnent un Academy Award, mais ça a pas marché. Tant que ça va pas jusqu'à la maladie mentale des transgenres, là. Ça, c'est un autre débat, là.